Bonjour tout le monde et bienvenue à notre lecture de minuit. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présents, de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Alors aujourd'hui, en fait, j'avais le goût de faire une petite lecture aléatoire, message de cette personne, disons, ou l'énergie, ou comment cette personne vous voit. Donc, je vais prendre les charms pour aller voir comment cette personne vous voit. OK. J'ai un rhinocéros. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui est très intègre, quelqu'un avec qui tu ne peux pas vraiment jouer avec cette personne. Donc, cette personne vous voit comme quelqu'un de très solide, intègre, sage, avec les bouts. Vous avez des connaissances sur certaines choses. Cette personne aime beaucoup ça. Ici, on a une fleur. Cette personne vous voit comme quelqu'un de très mignon, mignonne, belle, sans bonne, les fleurs, symbole, et sac à main. OK. Élégance. Cette personne vous trouve très, très belle. Vous vous habillez bien. Vous êtes classe, high class, rhinocéros, dont tu ne mièzes pas. Ah! Comme ça, un peu solide. Je vais aller chercher un message du livre. C'est aléatoire. Vous prenez les messages comme elle vous parle. Je ne vais pas faire ça super souvent, mais j'avais le goût. Ah! Faire un engagement. Apprenez un engagement. Donc, cette personne pourrait vouloir commencer quelque chose de plus engageant avec vous. Ça pourrait être pour vous aussi de juste, si vous êtes engagé dans quelque chose, que ça peut être un nouveau projet, un travail, peut-être un nouveau régime de vie ou quelque chose comme ça, de vraiment, de vous engager à ça. S'il y en a d'entre vous qui font ça, je crois, qui sont en train de faire un nouveau régime. Tu vois, un régime alimentaire, un régime d'exercice, les deux, juste incorporer quelque chose de nouveau, de juste vraiment garder ça aussi, essayer de vous engager à ça. OK. Bon. Je parle, je parle, je parle. Ah! Message des Music Oracles. Voilà. On va aller regarder ce que les artistes aimeraient vous dire. OK. Oh! On a Lady Gaga. Lady Gaga. OK. On va aller voir qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire. J'ai-tu mis mes lunettes ailleurs? Ah! J'ai laissé mes lunettes à l'autre bout. Bon. Turn a bad romance into good business. Donc, changer une situation romantique plutôt négative à une bonne business. Donc, peut-être laisser ça de côté et vraiment mettre votre énergie dans vous, dans votre business, dans votre travail, dans vos projets, comme j'ai dit, là, juste le message juste avant. Donc, c'est un très, très beau message, Lady Gaga. « Exagérez vos contradictions. Devenez la star que tu es née pour être. Deviens la vedette que tu es née pour être. » C'est beau comme message. J'aime ça. C'est un peu… ça donne des forces, hein? Ça donne des forces. Ah! Je vais aller chercher juste une carte d'ici. Une de mes cartes. « Aléatoire. » La prochaine chanson. « S'il vous plaît, pardonne-moi, je veux un nouveau début. » C'est cette personne. « Ok. » « Et une chanson. » « S'il vous plaît, pardonne-moi, je veux un nouveau début. » Ça, c'est l'énergie de cette personne. Je ne sais pas pourquoi je ris. Parce que je pense que je savais que ça, c'était pour sortir. Et « You are my destiny » de Paul Anka. Très, très bonne chanson. J'ai 4-4-4 en disant ça. Alors, c'est ça. J'espère que ça vous a parlé, les amis. Merci beaucoup et on se reparle très bientôt. À la prochaine. Bye-bye. Bye-bye.